Bonjour à tous. Alors c'est pour moi un immense honneur d'être ici aujourd'hui devant vous. Il y a 25 ans, je fréquentais l'école militaire parce que je travaillais comme jeune chercheur en sciences politiques au C2SD, je ne sais même pas s'il existe encore, le Centre des sciences sociales de la défense sur les opérations de maintien de la paix et leur rôle, leur influence sur la transformation à la fois du système de valeur et de l'organisation de l'armée française. Et ça m'avait donné lieu, ça m'avait permis de publier un ouvrage en 97, vous voyez ça remonte quand même maintenant un peu, qui s'appelait l'armée française et les opérations de maintien de la paix. Et puis on m'avait proposé de faire une thèse justement au sein de l'armée en sciences politiques et malheureusement, enfin malheureusement, disons que j'avais déjà une allocation recherche pour faire une thèse en économie du développement et c'était aussi une autre de mes passions, c'était de pouvoir travailler dans les pays en développement et les aider à se développer. Et du coup, j'ai préféré faire cette thèse et je suis parti, comme il a été dit, pendant sept ans travailler à l'ONU. Et puis j'ai fait, je dirais, un peu le tour de ce que je pouvais faire au sein des Nations Unies et en tant qu'économiste. Et j'ai voulu revenir finalement à peut-être mes passions qui étaient plus ancrées en moi, qui étaient la philosophie politique et le théâtre. Et la philosophie politique m'a amené à m'intéresser au rapport gouvernant-gouverné et à essayer de comprendre comment on consentait à obéir. Vous savez, il y a ce paradoxe de la Boétie qui explique comment se fait-il que les gouvernés acceptent d'obéir aux gouvernants alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux et donc a priori, ils ont le nombre pour eux. Et donc ça semblait, et donc la Boétie explique évidemment qu'il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. Et c'est ça que j'ai voulu creuser, c'est ce côté irrationnel qui me semblait effectivement pouvoir relever de l'émotionnel et donc des émotions qui peuvent expliquer qu'on accepte de suivre quelqu'un, de lui obéir. Et ça m'a donné effectivement, après cette année de recherche, un modèle à germer progressivement à partir d'un certain nombre d'émotions que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous montrer quelqu'un, j'aurais voulu savoir si vous reconnaissiez cet homme. Est-ce que quelqu'un sait qui est ce personnage ? Personne ? Si je vous montre ça. Ça. Singapour, oui j'ai entendu, Singapour. Et ça, alors, c'est réel, c'est vraiment comme ça aujourd'hui, pour ceux qui ont pu se rendre à Singapour. La personne dont je vous parle, c'est Lee Kuan Yew. Et Lee Kuan Yew me semble être vraiment un modèle à la fois de leadership et d'intelligence émotionnelle. Pourquoi un grand leader, et peut-être un des plus grands du XXe siècle, en tout cas en Asie, il est considéré comme tel, il est moins connu ici, mais c'est quelqu'un qui est parvenu à réaliser deux exploits majeurs, je dirais, dans le domaine du leadership, de faire d'une île où il n'y avait rien, si ce n'est une base militaire britannique, et une capitale administrative des colonies britanniques de l'Asie du Sud-Est, une économie de premier plan, une économie florissante, dont le PIB par habitant est le plus élevé au monde, avec le Qatar et le Luxembourg. Donc d'un pays où il n'y avait aucune ressource et aucune richesse, il a réussi à en faire une économie prospère, où les gens vivent à un niveau de développement le plus élevé au monde. Mais je dirais que sa réalisation la plus grande, ce n'est pas sur le plan économique qu'il se trouve, mais c'est sur le plan politique, puisqu'il a réussi à faire d'un pays composé d'ethnies différentes, 75% de Chinois, 15% de Malaisiens, 10% d'Indiens, et après quelques autres minorités. Donc une composition d'un pays multi-ethnique, multi-confessionnel, multi-linguistique. Il a réussi à en faire une nation, la nation singapourienne, et ceci à travers 30 ans de leadership, six mandats, réélus six fois pour des mandats de cinq ans. Il a réussi à bâtir une nation. Aujourd'hui, la nation singapourienne existe. Donc c'est quelqu'un qui a fait preuve d'un leadership, je dirais, extraordinaire, puisqu'il a pu à la fois bâtir une nation et bâtir une économie. Et je voulais vous montrer un petit extrait d'une de ses conférences, qui est un peu testament politique, puisqu'elle date de 1996, donc il est déjà en train de céder le pouvoir. Et il a voulu donner un peu ses réflexions les plus profondes. Et ce passage-là me semble particulièrement intéressant. Alors il est en anglais, mais il est sous-titré en anglais. Et de toute façon, j'expliquerai le contenu principal de ce passage. Quand j'ai mené, mon rêve de Singapour, j'étais un jeune homme de 20 plus, travaillant avec les unions de 1952, c'était pour une société démocratique, keen, vibrant, ou un des personnes unifiées, qui, regardless of race, language, and religion, and those words, very powerful forces at work, their own belief is just three words, race, language, and religion. They are deep emotional pools that tugs you and makes you do things your common sense tells you you should not be doing. Oui, là, on a parlé tout à l'heure justement de travailler en environnement interculturel. Il identifie trois sources de friction et voire d'exacerbation des émotions, que sont la race, la religion et la langue. On pourrait dire l'ethnie. Et il est très conscient, il a été obligé de gérer effectivement des populations de ces différents horizons. et il a vécu ces exacerbations émotionnelles et c'est quelqu'un qui a accordé beaucoup d'importance, justement, à l'intelligence émotionnelle. Il a été interviewé, évidemment, à Harvard. Alors, vous savez qu'Harvard, c'est le lieu où le leadership a été inventé. C'est une notion d'abord qui remonte à des communautés protestantes, méthodistes, et qui a été ensuite, je dirais, appliquée dans le business à Harvard à la fin du 19e siècle et qui est devenue donc une notion qu'aujourd'hui, vous voyez, on essaye d'enseigner. Et justement, donc, il a été interviewé par trois professeurs de leadership à Harvard et il expliquait, justement, qu'il ne pensait pas qu'un leader pouvait durer longtemps si son quotient émotionnel était faible parce qu'on dépend des autres pour faire son travail de leader. Et en préparant cette conférence et en revoyant cette conférence qui est disponible sur YouTube, vous tapez « On Leadership », « The Harvard Interview », vous tomberez dessus, vous aviez ces trois professeurs de leadership qui, eux, dissertent du leadership et qui essayent de l'enseigner. Et puis, vous aviez un leader en face. Et j'avais l'impression, toute proportion gardée, que j'allais me retrouver un peu dans la même situation aujourd'hui puisque j'allais disserter du leadership face à des leaders. Et je dis ça sans flagornerie puisque vous êtes officier supérieur et, j'espère bientôt, officier généraux et que, donc, votre leadership, vous l'avez déjà, je dirais, prouvé dans vos différents commandements et que vous auriez certainement beaucoup plus à m'apprendre sur le plan du leadership. Ce qui peut me sauver ici, c'est de pouvoir vous apporter peut-être quelque chose sur les émotions et la gestion des émotions au sein du leadership. Mais, pour vous dire que, sur la question du leadership et même, je dirais, dans la gestion des émotions, vous n'avez pas à faire de complexe vis-à-vis de ce qui se fait dans le civil parce que la plupart des grands penseurs du management regardent de très près ce qui se fait au sein des armées et au sein de l'institution militaire. Là, je vous montre un livre d'un gourou du leadership qui s'appelle Simon Sinek. Donc, vous pourrez trouver son ouvrage. Donc, voici, « Les vrais leaders se servent en dernier ». En anglais, c'est « Leaders eat last », pas « True leaders ». Je ne sais pas pourquoi on a rajouté « vrai ». Et Simon Sinek, pour écrire ce livre, a passé du temps dans le corps des Marines. Il a fait une immersion dans le corps des Marines. Et, en fait, le titre de son livre fait référence à un principe du corps des Marines que George Flynn, qui a préfacé le livre de Simon Sinek, rappelle. « Si un jour vous vous trouvez parmi les Marines assemblés pour le repas, vous remarquerez que les plus jeunes sont servis en premier et les plus anciens en dernier. Et vous noterez aussi que personne n'en donne l'ordre. Ainsi agissent les Marines, un point, c'est tout. Ce geste très simple obéit à leur conception du leadership. Chez les Marines, il est normal que les chefs mangent après les autres, car le vrai prix du leadership est de placer les besoins des autres au-dessus des siens. Les grands leaders se soucient sincèrement de ceux qu'ils ont le privilège de diriger et comprennent que le vrai coût de ce privilège est le sacrifice de leur intérêt personnel. Et en fait, ce principe que l'on retrouve chez les Marines, on peut le retrouver, on pourrait en donner beaucoup d'exemples, je pense, à travers l'histoire et notamment de l'histoire militaire. J'en donnerai un qui est très ancien que Sénèque mentionne à propos de Caton l'Ancien qui était consul romain et chef militaire. Et il dit que, pendant les guerres puniques contre Carthage, Caton l'Ancien conduisait ses armées parmi les déserts de l'Afrique. Il souffrit la disette d'eau sans jamais quitter sa cuirasse et quand se rencontrait l'occasion de boire, il but toujours le dernier. Donc là, vous voyez, on est 2500 ans avant Jésus-Christ et ce principe-là de commandement que l'on va voir évidemment qui renvoie à l'exemple est déjà bien identifié. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce que l'on entend par intelligence émotionnelle parce que c'est peut-être une notion qui ne vous est pas familière et je vais essayer de vous l'expliquer. Dans l'intelligence émotionnelle, on range quatre facultés. La première, connaissance de soi sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être capable de nommer, de reconnaître les états émotionnels qui nous animent et les comportements qui en dérivent. Connaissance de soi sur le plan émotionnel, je dirais que c'est la faculté la plus importante des quatre. Elle renvoie à tout ce que la philosophie a déjà dit depuis le fronton de Delphes, du temple de Delphes, où vous aviez le connaître à toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, le micro-cause permet de connaître le macro-cause. Et la connaissance de soi sur le plan émotionnel va permettre évidemment la maîtrise de soi sur le plan émotionnel. À partir du moment où je sais reconnaître les émotions qui m'animent et les comportements qui en dérivent, je vais peut-être essayer de pouvoir agir sur eux. Donc là, ce sont deux facultés intra-personnelles. Et puis, vous avez évidemment à faire le même travail auprès des autres. C'est être capable de reconnaître les émotions qui animent les gens autour de vous. Et c'est là que la faculté d'empathie agit. Puisque l'empathie, c'est la capacité de percevoir les émotions des gens, de ressentir ce qu'ils ressentent, de se connecter à leur état émotionnel. Et évidemment, notre connaissance de soi sur le plan émotionnel va beaucoup nous aider à la connaissance des autres sur le plan émotionnel. Ça, c'est, je dirais, tous les grands philosophes de Platon à Hobbes à Rousseau ou Montaigne ont tous réalisé un travail d'introspection et ils ont essayé à travers ce travail d'introspection de dépeindre l'homme à travers ce laboratoire intérieur. Hobbes dit au début de Léviathan, lis en toi-même. Et puis, une fois qu'on est capable de percevoir les états émotionnels des personnes et les comportements qui en dérivent, donc savoir pourquoi cette personne m'évite, pourquoi cette personne est agressive avec moi, pour que cette personne a l'air abattue, a l'air irritée. Quatrième faculté, influencer le comportement des autres. Essayer d'agir sur leur état émotionnel. Et donc, vous voyez, il y a deux facultés qui sont réflexives, qui ont une dimension plus cognitive, même s'il y a évidemment de l'intuition dedans. Et puis, il y a aussi, il y a de l'action. Il faut agir, il faut choisir la bonne stratégie comportementale. Et je dirais que compte tenu de votre métier de militaire et a fortiori de chef militaire, vous êtes dans une expérience limite sur le plan émotionnel puisque vous êtes confronté à des émotions très fortes et l'une en particulier qui est la peur que vous devez apprendre à dominer. A fortiori quand vous êtes militaire, chef militaire. et j'aimerais citer un auteur dont je vous recommande chaudement le livre. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu de management. Il s'appelle L'art d'être chef qui a été écrit par un prêtre, le père Gaston Courtois et qui a été réédité en 2020. Si vous ne deviez lire, si je ne devais vous recommander qu'un seul livre, ce serait celui-ci. Et il a justement notamment un chapitre sur la maîtrise de soi quand on est chef. Le chef qui veut être digne de commander doit commencer par être capable de se commander lui-même. Sans maîtrise de soi, personne ne peut prétendre à la maîtrise des choses et encore moins des hommes. Toute la personne du chef doit dégager une impression de sérénité pour que ceux qui l'entourent se sentent en sécurité. Le moindre signe d'inquiétude, de dépression, a fortiori d'affolement qui n'aurait pas de conséquences graves si vous étiez seul, peut avoir des répercussions irréparables sur le groupe que vous commandez. Un chef ne connaît pas la peur ou, s'il la connaît, personne ne doit rien en savoir. Il doit donner l'impression qu'il sera partout et toujours supérieur à l'événement. Comédien du courage s'il le faut, il accepte tous les risques pourvu que son sang-froid apparent rassure les siens et leur évite la panique qui est le pire des risques. Et là, il donne un élément effectivement très important de la position du chef. Alors, je n'aime pas trop à vrai dire le terme de leader. Je préfère le terme de chef ou de meneur d'homme. En tout cas, en français, on comprend mieux de quoi on parle. C'est toujours délicat d'importer des termes d'une autre langue parce que le concept devient beaucoup plus flou. Mais quand je parle de leader, pour moi, en français, l'équivalent en pertinence est chef ou meneur d'homme. Meneur d'homme étant la dimension justement émotionnelle et relationnelle du chef. Donc, instinctivement, à l'heure du danger, on regarde le visage du chef. Si l'on surprend chez lui de l'énervement ou de l'angoisse, cette impression se reflète dans la collectivité avec un coefficient d'autant plus fort que le chef est plus aimé et que l'on croyait davantage pouvoir compter sur lui. Et alors, parce que j'ai dû vraiment me réfréner pour vraiment limiter les citations de Gaston Courtois tellement je trouve ces vues pertinentes et profondes, j'en ai rajouté une. Être un chef, l'âme d'un groupe, le clocher d'un village, l'exemple, le guide, le premier, non pas tant pour les honneurs que par les charges, pour les galons que par les soucis, celui qui doit être le plus brave, le plus résigné, le plus sage, celui vers qui le regard tourne quand tombent les torpilles, celui qui n'a pas le droit de rester dans son abri, qui n'a pas l'autorisation d'avoir peur, celui qui doit s'oublier et se sacrifier, celui à qui la patrie a confié un certain nombre de ses enfants et qui peut être le bon pasteur ou l'assassin. Alors, cet ouvrage a été écrit dans les années 50. Et alors, ce principe, vous pourriez dire, peut-être déjà il peut résonner dans votre expérience, mais j'aimerais donner un exemple d'un général qui a commandé à la bataille de Verdun, le général Passaga, qui, dans son poste de commandement, explique l'état intérieur dans lequel il est. L'inquiétude me dévore, l'angoisse me torture et pourtant, si je veux conserver mon prestige, faire rayonner la confiance. Il me faut offrir aux yeux inquiets qui m'interrogent à la dérobée un masque impassible. Mon geste doit rester sobre, ma voix ferme, ma pensée lucide. Je ne connais pas d'épreuves plus dures et aussi plus décisives pour la volonté du chef. et en fait, ce travail sur soi, cette maîtrise de soi, notamment dans le danger du chef, a été, je dirais, théorisé par un très, très grand psychologue et peut-être le plus grand psychologue de tous les temps qui est Shakespeare. Dans une pièce qui s'appelle Henri V, alors là, c'est une photo du film de Kenneth Branagh que je vous recommande, qui est un très beau film. Alors, évidemment, Henri V, pour nous, français, ce n'est pas vraiment une figure héroïque puisque, vous savez, c'est le vainqueur d'Azincourt, mais c'est surtout après celui qui a massacré des centaines de chevaliers, de prisonniers et de blessés français. Malgré tout, Shakespeare en fait dans sa pièce un héros et il lui fait se comporter effectivement comme un chef idéal et voici, alors, c'est au moment où les Anglais sont encerclés par les Français, ils sont en infériorité numérique, et voici comment Henri V se comporte ou se serait comporté selon Shakespeare ou comment il aurait dû ou devrait se comporter ou comment devrait se comporter je dirais un chef. Oh, maintenant, qui verrait le royal capitaine de cette bande délabrée allant de poste en poste, de tente en tente, s'écrirait louange et gloire sur cette tête. Il s'avance en effet et visite toute son armée. Il souhaite le bonjour à tous avec un modeste sourire et les appelle frères, amis, compatriotes. sur sa face royale, nul indice qu'une armée formidable l'a enveloppé. Il ne concède pas même une nuance de pâleur à l'insomnie de cette nuit fatigante. Au contraire, il a l'air dispo et domine toute atteinte avec un visage serein et une suave majesté. Aussi, pas un misérable, abattu et blême tout à l'heure qui, en le voyant, ne puise le courage dans ses regards. Son œil généreux tel que le soleil dispense à tous une universelle largesse en faisant fondre la peur glacée. Donc, vous voyez, ce passage est vraiment en écho de ce que disait Gaston Courtois ou de ce que disait le général Passaga. Cette maîtrise de soi pour donner du courage à ceux qui en manquent parce que tous les regards convergent vers le chef. Ce passage, on pourrait, et dans le séminaire, on pourra l'analyser. Il y a énormément d'autres choses. Il y a la parole valorisante, il y a le contact physique, il y a la proximité avec les hommes, il y a tout un tas d'instruments de management, mais aussi de commandement qui sont mobilisés pour à la fois donner des émotions positives et dissiper des émotions négatives. Alors, on est dans l'amphithéâtre Foch et donc je voudrais faire résonner la voix du maréchal Foch qui, parce qu'il n'y a pas que la peur que les chefs militaires doivent maîtriser, mais aussi d'autres émotions négatives telles que l'abattement, la tristesse ou la colère. Et notamment, un conseil que donnait le maréchal Foch, ne pas dramatiser, ne pas prendre les choses au tragique, ne pas prendre au tragique les choses simples et simplifier les choses tragiques. Donc, un chef aussi doit éviter de se laisser emporter vers ses émotions négatives, soit de tristesse, soit de colère. mais il doit aussi être capable de donner des émotions positives. Et là, je recite Gaston Courtois, « Efforçons-nous de commander et d'obéir avec bonne humeur. L'homme de mauvaise humeur et l'homme en colère sont des malades, donc des êtres de qualité momentanément inférieurs. » Le chef a aussi à donner des émotions positives. Je résumerai ça et vous me pardonnerez la métaphore en vous disant que le rôle sur le plan émotionnel d'un chef est d'agir comme un thermostat émotionnel, c'est-à-dire du sang froid dans les moments chauds et du sang chaud dans les moments froids. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quand effectivement il y a des difficultés, quand il y a des dangers, le sang froid du chef est requis. En temps de calme, en temps de peau, au contraire, il doit pouvoir donner des émotions, il doit être une pile d'émotions positives. Il doit être optimiste, il doit être enthousiaste, il doit être de bonne humeur, il doit pouvoir utiliser l'humour, il doit pouvoir sourire, il doit pouvoir donner toute cette énergie positive à travers tout son comportement. Donc là, on a vu uniquement au niveau de la maîtrise de soi combien vous êtes en expérience limite et que donc vous avez réellement besoin d'une intelligence émotionnelle je dirais au-dessus de la moyenne. mais vous en avez aussi besoin dans la connaissance des autres et dans l'influence des autres. Et là, beaucoup de militaires l'ont dit, donc je ne fais que m'appuyer sur l'autorité d'un certain nombre d'auteurs. c'est un maréchal d'Empire, Marmont, qui explique que le génie de la guerre est incomplet si à la faculté de ces combinaisons que nous appelons techniques, un chef ne joint pas la connaissance du cœur humain. s'il n'a pas l'instinct de deviner ce qui se passe dans l'âme de ces soldats et chez l'ennemi les inspirations si variables des formes de la guerre. Vous êtes obligés de connaître vos hommes et de savoir effectivement quel est leur cœur, quelles sont les émotions qui les animent pour savoir ce que vous pouvez leur demander ou savoir ce que vous devez faire pour essayer justement de les sortir d'un certain nombre d'états émotionnels. Et là, encore le maréchal Foch donnait un certain nombre de conseils. Il faut donc connaître ces hommes et je pense que ça évidemment c'est un principe que vous pratiquez naturellement et nécessairement de connaître les hommes que vous avez à commander. Et le maréchal Foch disait il faut d'abord faire le tour des gens comme d'une maison pour voir ce qu'ils valent. Et ça, je pense que tout chef militaire doit le faire auprès de ces hommes. Commander n'est rien, ce qu'il faut c'est bien comprendre ceux à qui l'on a affaire. Donc il faut les comprendre et évidemment réciproquement qu'ils vous comprennent parce que le temps que l'on passe à essayer de les comprendre est aussi un temps qu'ils passent à vous comprendre. Il faut une compréhension mutuelle. Ce bien comprendre c'est tout le secret de la vie. Je n'ai pas commandé tellement qu'on le croit. J'ai amené ceux qui étaient autour de moi à mes idées ce qui est tout différent. Donc là, il y a les deux dimensions dont je parle c'est-à-dire connaissance mutuelle connaissance des autres mais qui doit être mutuelle et influence des autres et vous voyez parce qu'il les connaissait bien il a su aussi les amener vers ses idées et il n'a pas eu finalement beaucoup à exercer un commandement de manière plus je dirais injonctif ou directif. Alors là, on vient de voir ce qu'est l'intelligence émotionnelle c'est ces quatre facultés. Le deuxième point important maintenant c'est de savoir comment on agit sur les émotions parce que évidemment les émotions par définition nous prennent par surprise. Une émotion ce n'est pas choisi c'est quelque chose qui nous agit c'est pourquoi on parlait avant de passion donc il y a vraiment qui a donné pathos, passif c'est quelque chose qui nous trouble et qui nous submerge. Malgré tout on a donc quatre voies d'accès à ces émotions et quatre voies pour agir sur ces émotions et évidemment après pour agir sur les autres. Alors d'abord le corps je sens donc je ressens évidemment les émotions sont d'abord un phénomène physiologique lié à un stimulus soit positif soit négatif c'est-à-dire qu'une émotion c'est toujours un état soit de plaisir ou de peine c'est agréable ou désagréable l'indifférence n'est pas une émotion et évidemment mes sens perçoivent des signaux ou des stimulus qui sont agréables ou désagréables et qui me créent des émotions et donc le corps est d'abord évidemment ce qui reçoit les émotions et donc en travaillant sur son corps on peut changer ses états émotionnels en travaillant sur la respiration en faisant du yoga de la méditation en faisant tout un tas de techniques corporelles en faisant du sport on peut voilà décharger une émotion si vous êtes en colère vous pouvez aller courir et vous arrivez à évacuer votre émotion donc par le corps on peut agir sur ces états émotionnels on peut agir par la pensée je pense donc je ressens ce que je pense est ce que je ressens si je pense négativement de vous j'ai des émotions négatives qui viennent si je commence à me ressasser un épisode où nous nous sommes disputés toutes les pensées négatives que je vais avoir vont faire ressurgir ces émotions donc par la pensée je me crée des émotions et donc en révisant mes pensées je vais pouvoir réviser mes émotions la parole je dis donc je ressens ce que je dis est ce que je ressens la parole a un effet d'auto-suggestion ce que je dis va me mettre dans l'émotion si je vous dis que je me réjouis pour vous la parole a un effet d'entraînement et me met en chemin vers la joie à l'inverse si je dis je ne veux pas mettre en colère contre vous je ne veux pas m'irriter avec cette parole là j'agis sur ma colère j'essaye d'agir par ma parole sur mon état affectif et enfin j'agis donc je ressens ou ce que je fais est ce que je ressens les comportements produisent des émotions si je me mets à fuir et à courir ma peur grandit à l'inverse si je fais face au danger ma peur a plus de chances de diminuer donc vous voyez on peut agir sur ces quatre niveaux et on le verra évidemment pour ceux qui me feront l'honneur et l'amitié de venir à mon séminaire on verra ça évidemment beaucoup plus en profondeur pendant le comité Socrate alors là j'ai parlé des moyens d'accès sur les émotions maintenant j'aimerais vous parler de certaines émotions et aujourd'hui je ne vais parler que de quatre émotions que sont la gratitude l'admiration l'envie et la peur pourquoi ces quatre émotions et pas d'autres parce qu'elles sont me semble-t-il aux quatre points ce que j'appelle les quatre points cardinaux de l'existence c'est-à-dire les quatre expériences limites et les quatre expériences qui définissent notre condition humaine la peur évidemment répond au phénomène du danger et signale la présence de la mort donc ça évidemment je pense que ça c'est évidemment une expérience essentielle de notre condition humaine nous sommes mortels nous sommes vulnérables deuxième expérience l'obstacle et je mets dans l'obstacle toute forme de privation toute forme d'adversité de contrainte et qui me signale l'existence de la limite au niveau subjectif nous sommes tous limités et nous avons en général des désirs qui dépassent nos capacités ce qui crée effectivement des obstacles des privations et qui font naître l'envie l'envie au sens de jalousie pas au sens de désir donc l'envie nous devenons envieux d'autant que nous percevons que ces limites ne s'appliquent qu'à nous et pas aux autres mes collègues ont des promotions pas moi mes collègues ont une prime pas moi ainsi de suite et je perçois cela comme un obstacle je perçois ça comme une privation donc deux expériences douloureuses de la vie la mort et la limite l'une qui est physique essentiellement physique la mort menace physique et la limite qui est plus une menace psychologique mais heureusement nous avons deux expériences qui sont positives c'est l'expérience de la perfection ou de la qualité et comment nous en nous rendons compte c'est que nous sommes émerveillés nous sommes dans un état d'admiration et nous découvrons l'existence de la beauté et enfin le don c'est-à-dire un bien reçu sans contrepartie quand je reçois un bien fait sans contrepartie je reçois donc un don et je ressens de la gratitude et le don me fait percevoir l'existence de l'amour alors idéalement on voudrait ne vivre que d'amour et de beauté dans l'admiration et la gratitude malheureusement évidemment notre condition est telle que nous devons parfois être confrontés aux obstacles et aux dangers et donc être exposés à l'épreuve de l'envie et de la peur et donc ici vous avez une sorte de boussole émotionnelle qui est effectivement comment s'orienter dans sa vie c'est effectivement comment revenir toujours vers évidemment le nord c'est-à-dire ici l'amour vers le don et quand on est évidemment dans un état émotionnel négatif dépressif évidemment essayer de revenir vers la perfection et revenir vers le don revenir vers la beauté revenir vers l'amour est une manière de se sortir de ce piège alors comment tout cela s'applique au leadership et au commandement et au management et bien en fait vous avez des instruments de management qui incarnent ou qui qui se qui prennent la forme de ces phénomènes la menace et la punition c'est le danger vous vous faites danger pour les autres la promesse et la récompense ce sont des levées d'obstacles c'est à dire que vous créez à la fois l'obstacle et vous le levez donc vous promettez par exemple une promotion vous promettez un bonus une prime et évidemment la personne n'y pensait même plus mais maintenant évidemment elle en a évidemment envie donc là c'est évidemment un registre de la séduction et puis vous faites perfection par l'exemplarité et en montrant l'exemple ou vous vous faites don en vous montrant bienveillant et en servant les autres alors tous ces moyens là vous les connaissez et j'imagine que vous les appliquez vous les pratiquez plus ou moins mais ce que j'essaye ici de vous montrer c'est le sous-jacent émotionnel c'est que quand vous utilisez la menace et la punition vous activez la peur chez les gens quand vous utilisez la promesse et la récompense vous activez l'envie quand vous décidez d'être exemplaire et de montrer l'exemple vous activez l'admiration et quand vous décidez d'être bienveillant et de servir votre groupe ou votre communauté ou votre régiment les gens dont vous avez la responsabilité vous vous faites don et vous suscitez la gratitude et évidemment je dirais d'un point de vue prescriptif je dirais qu'il faut essayer d'investir le plus possible dans les deux compartiments supérieurs c'est-à-dire effectivement l'exemplarité et la bienveillance et ce que je vais vous montrer c'est que évidemment ce sont des principes de commandement qui existent depuis que le monde est monde dans toute armée et donc si on investit trop dans un de ces compartiments on va incarner une certaine figure si je ne suis que sur le mode de la menace l'intimidation la punition la sanction je vais être perçu comme un tyran depuis l'antiquité le régime de la peur c'est la tyrannie si je manipule la récompense la séduction la promesse je joue le magicien un magicien c'est celui qui est capable de lever les obstacles à votre désir et donc il crée un rapport de fascination vous êtes séduit par lui parce qu'il peut vous obtenir ce que vous voulez donc c'est aussi les gourous qui usent de ce registre si vous êtes exemplaire et vous montrez l'exemple vous êtes un maître et si vous êtes bienveillant et que vous servez les autres vous êtes comme un parent donc c'est ces quatre figures que l'on peut incarner si on surinvestit un registre plutôt qu'un autre certains se marient très bien maîtres et parents et tyran magicien aussi se marient très très bien et comment on le fait donc on a vu il y avait quatre moyens d'accès aux émotions pour ce qui est du commandement et ce qui est de la relation à l'autre vous n'avez que deux moyens d'agir sur les émotions de l'autre c'est la parole et l'action puisque évidemment leur pensée et leur corps leur appartiennent donc vous avez ces deux moyens malgré tout et vous allez pouvoir je dirais colorer vos paroles et vos actions de ces quatre phénomènes donc de ces quatre émotions vous allez avoir une parole et une action menaçante donc vous allez susciter la peur une parole ou une action séduisante vous allez susciter l'envie une parole ou une action édifiante vous allez susciter l'admiration et une parole ou une action bienveillante et vous allez susciter la gratitude alors évidemment dans cette conférence je ne vais parler que de l'action édifiante et bienveillante pour vous montrer qu'elle fait partie de l'ADN de l'institution militaire l'exemple alors là c'est Achille dans un film que je vous recommande en tout cas pour son côté épique vous avez Achille qui est ici au premier rang devant ses Myrmidons et ça c'est un principe qui existe depuis le plus le texte le plus ancien de l'humanité c'est-à-dire l'épopée de Gilgamesh on est à moins 2000 avant Jésus-Christ la Sumère Gilgamesh marche en tête en avant-garde quand il marche derrière il soutient ses compagnons digue puissante protection de ses gens Gilgamesh est parfait et formidable et vous voyez il est représenté avec un lion un lion qui est un peu comme son animal domestique et évidemment les chefs de guerre sont souvent représentés comme des fauves le lion du Panjshir le commandant Massoud on l'a appelé le lion du Panjshir parce qu'il avait résisté aux soviétiques là on est à moins 2000 avant Jésus-Christ mais dans la Bible les hébreux que disent-ils de David d'abord qui a accepté d'affronter un géant nous aurons un roi et il sortira à notre tête et combattra nos combats tous en Israël et en Juda aimaient David car ils sortaient et rentraient à leur tête le chef est au premier rang premier rang dans la bataille premier rang parce qu'il est le premier à aller à la mort donc évidemment il montre l'exemple et il suscite l'admiration et Homère a théorisé ce principe de commandement qui fonctionne évidemment pour toutes les aristocraties guerrières Sarpedon qui est un chef de guerre lycien donc c'est des alliés des Troyens explique à Glaucos qui est un autre général lycien pourquoi dans la liquie la lycie sommes-nous grandement honorés par les meilleures places les viandes et les coupes pleines et sonne-nous regardez comme des dieux c'est afin que nous soyons debout en tête des lyciens dans l'ardente bataille c'est afin que chacun des lyciens bien armés disent nos rois qui gouvernent la lycie ne sont pas sans gloire s'ils mangent les grasses brebis s'ils boivent le vin excellent et doux ils sont pleins de courage et de vigueur et ils combattent en tête des lyciens ô amis si en évitant la guerre nous pouvions rester jeunes et immortels je ne combattrai pas au premier rang vous voyez la répétition et dans l'Iliade c'est répété je n'ai pas compté le nombre de fois mais c'est répété un nombre de fois innombrable que le chef est au premier rang et je n'enverrai pas la bataille glorieuse mais mille chances de mort nous enveloppent et il n'est point permis à l'homme vivant de les éviter ni de les fuir alors donnons une grande gloire à l'ennemi ou à nous donc vous voyez là Homer théorise pourquoi nous avons tous ces privilèges en temps de paix c'est parce que le peuple peut dire en temps de guerre nous les conduisons à la guerre nous sommes les premiers à nous confronter à la mort en étant au premier rang dans la bataille et comme je vous le disais c'est un vrai leitmotiv dans toute l'Iliade que je vous invite évidemment à lire si vous ne l'avez pas lu mais j'imagine que la plupart ont dû le lire Agamemnon se rua en avant voulant combattre le premier Hector sûr de son courage se rua des premiers dans la mêlée je ne pense pas aussi avoir jamais oublié mon courage je combats au premier rang parmi les guerriers illustres à l'heure où la mêlée retentit j'ai appris à être toujours audacieux et à combattre parmi les premiers pour la gloire de mon père et pour la mienne et même à un moment Achille reproche à Agamemnon pourquoi n'es-tu pas au premier rang c'est vraiment un leitmotiv il y a deux principes qui ressortent de l'Iliade pour ce qui est d'un chef et qui fonctionne dans les aristocraties gaillères c'est d'être au premier rang dans la bataille et toutes les grandes figures de l'antiquité Léonidas Alexandre le Grand Hannibal Barca combattaient au premier rang et Sénèque donc là on est chez les romains plus on est distingué par la naissance la renommée ou la fortune plus on doit montrer de vaillance donc aux privilèges sont attachés des devoirs des charges les centuriens les centurions les plus gradés n'occupent-ils pas la première ligne et ça on le retrouve là on est au XVIe siècle Montaigne dans les essais interroge un capitaine quand je lui demandais quel profit il recueillait de la supériorité qu'il avait parmi les siens car c'était un chef et nos matelots l'appelaient roi il me dit que c'était de marcher le premier à la guerre donc l'action édifiante c'est d'être au premier rang de montrer l'exemple et là Xenophon qui est un philosophe grec et à la fois aussi qui a été général explique que ceux qui sont au premier rang donc montrent l'exemple et encouragent par la parole le rôle des soldats de premier rang est en effet de donner confiance à ceux qui les suivent par la parole et par l'action donc à l'action il faut joindre la parole et c'est la deuxième fonction que donne Homère dans l'Iliade aux rois et aux héros c'est non seulement d'être au premier rang mais d'encourager les autres de leur donner du courage et là il y a énormément de passages Hector excita à haute voix les Troyens les Lyciens hardis combattants soyez des hommes amis souvenez-vous de votre courage intrépide Achilleus excitait les porteurs de boucliers les chevaux Agamemnon amis soyez des hommes ruyez-vous d'un cœur ferme dans la rue de bataille ce sont les plus braves qui échappent en plus grand nombre à la mort mais ceux qui fuient n'ont ni force ni gloire Ajax exhortait ses compagnons ô amis soyez des hommes ayez honte de fuir et faites face au combat les braves sont plutôt sauvés que tués et les lâches seuls n'ont ni gloire ni salut Nestor adjurait chaque guerrier et ainsi de suite je passe pour vous dire que c'est c'est vraiment un leitmotif un chef il est au premier rang donc il montre l'exemple et par la parole il encourage il donne du courage il donne une force que ceux qui le suivent n'ont pas forcément une philosophe Simone Veil a un passage très intéressant sur la puissance de l'ordre sur la psychologie des gens elle mentionne un soldat qui disait un jour racontant son propre comportement pendant une campagne j'ai obéi à tous les ordres mais je sentais qu'il aurait été impossible pour moi infiniment au-dessus de mon courage d'aller au-devant d'un danger volontaire et sans ordre et elle ajoute cette observation enferme une vérité très profonde un ordre est un stimulant d'une efficacité incroyable il enferme en lui dans certaines circonstances l'énergie indispensable à l'action qu'il indique donc vous voyez là on peut par la parole et par l'ordre agir émotionnellement dissiper la peur donner du courage et alors là j'ai parlé j'ai parlé de l'exemplarité de montrer l'exemple maintenant j'aimerais parler du volet bienveillance et pour dire effectivement encore le maréchal Foch plus on est élevé dans la hiérarchie et plus on monte plus il faut être bon donc la bienveillance fait partie je dirais des prérequis du commandement et notamment du commandement militaire et je citerai une étude qui a été faite par la marine américaine alors Daniel Goldman c'est l'inventeur de la notion d'intelligence émotionnelle en tout cas c'est lui qui l'a popularisé il y a 25 ans et dans un de ses ouvrages il mentionne une étude réalisée par la marine américaine pour évaluer finalement les officiers de la marine américaine et voilà les conclusions de cette étude quand on compare les commandants exceptionnels et les moyens on découvre une différence frappante dans la tonalité émotionnelle que font régner ces officiers autour d'eux les meilleures unités ne sont pas dirigées par des brutes inflexibles qui terrorisent leurs équipages donc là on voit la peur mais par des charmants garçons les chefs exceptionnels savent allier un style de commandement directif et un rapport chaleureux avec leurs subordonnés ils n'hésitent pas à donner des ordres et à se montrer résolus catégoriques tranchants quand il le faut mais la plus grande différence entre les chefs militaires exceptionnels et les moyens réside dans leur style émotionnel les chefs les plus efficaces sont plus positifs plus chaleureux plus émotionnellement expressifs plus souriants montrent plus d'estime à leurs subordonnés et sont au total plus aimables que les chefs de qualité moyenne et je dirais que c'est même une nécessité dans la mesure où la meilleure manière de lutter contre la peur c'est de s'appuyer sur l'amour on a parlé de la mort et l'amour la seule chose qui peut véritablement nous faire surmonter la peur c'est l'amour il y a quelques semaines il y a eu un fait divers en Californie une mère a frappé à main nue un puma qui était en train de prendre son enfant de 4 ans elle est sortie dans le jardin elle n'a même pas réfléchi elle a été se battre à main nue avec un puma elle a réussi à le faire fuir elle a sauvé son enfant quand on est pourtant un puma bon quand on est motivé par l'amour l'amour de son chef l'amour de ses camarades l'amour de ses enfants on est prêt à braver tous les dangers et donc c'est un prérequis et beaucoup des témoignages l'ont montré notamment pendant la première guerre mondiale parce que j'ai lu un certain nombre de choses là-dessus les hommes qui étaient prêts à suivre leur chef c'était parce qu'ils l'aimaient et la meilleure manière comme le dit André Moroy le secret d'être aimé c'est d'aimer soi-même donc aimer ces hommes et être aimé par eux va vous donner une cohésion de groupe qui permet de surmonter les émotions les plus fortes et notamment la peur dans des situations de danger et donc en fait un bon chef je dirais il a quatre quatre fonctions principales qui correspondent à quatre émotions qu'il a à gérer il doit être protecteur c'est-à-dire assurer la sécurité minimiser les dangers il doit être juste parce que la justice c'est précisément ce qui permet de lutter le plus contre l'envie un envieux est injuste puisqu'il veut prendre quelque chose auquel il ne peut pas prétendre ou qu'il ne lui appartient pas ou qu'il ne mérite pas et la justice on ne peut pas éradiquer l'envie mais peut au moins la minimiser au maximum et donc plus un chef est juste et plus il prête il laisse il laisse l'envie à sa plus basse intensité enfin il doit être exemplaire c'est-à-dire incarner la perfection pour susciter l'admiration et donc un capital de sympathie et d'affection et être bienveillant pour susciter la gratitude et susciter évidemment aussi un capital de sympathie et d'affection l'admiration et la gratitude sont les deux émotions qui ouvrent à l'amour qui ouvrent le cœur et qui font aimer quelqu'un les gens exemplaires et bienveillants sont aimables alors pour dire un peu plus de choses sur ces sur ces fonctions et ces responsabilités du du chef la protection et la couverture couvrir ses hommes là je citerai Antoine Redier qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le capitaine dialogue sur le commandement un vrai chef marque d'abord sa force en couvrant ses inférieurs âme de valet âme de maître laquelle va l'emporter si c'est la première on y molle les humbles pour faire sa cour aux puissants si c'est l'autre on gouverne ses subordonnés et puis on les défend comme un père ses enfants vous voyez encore ici la métaphore familiale et parentale jusqu'à s'y moller soi-même cette force qui manque à nos contemporains spécialement aux militaires il faudra la leur rendre alors ça c'est un propos évidemment qui n'engage que lui et qui le tenait en 1919 sur la justice vous reconnaissez ici le jugement de Salomon juste avant cet épisode Dieu demande à Salomon qu'est-ce que tu veux je veux lui offrir quelque chose il dit je voudrais avoir un cœur intelligent un cœur intelligent la première mention de la notion d'intelligence émotionnelle c'est pas Daniel Goleman c'est la Bible c'est l'intelligence du cœur pour savoir discerner le bien du mal et juste après il est confronté il est confronté à cet épisode là où vous avez deux prostituées qui se battent pour un enfant et c'est précisément ce qu'on appelle le jugement de Salomon c'est la capacité qu'avait Salomon de reconnaître l'envie et même de la faire accoucher puisque les deux femmes vivent sous le même toit et prétendent au même enfant parce que l'une en fait a vu son enfant mourir et dans la nuit a subtilisé l'enfant de l'autre et évidemment maintenant elles se battent comment on va savoir à qui est la vraie mère et comment quel est le génie voilà le génie de Salomon parce qu'on ne peut pas savoir à l'époque il n'y avait pas de test d'ADN il dit et bien voilà on va le couper en deux vous voyez c'est ce qu'on voit là l'homme qui va couper en deux l'enfant et l'une dit monseigneur donnez l'enfant à l'autre je préfère que l'enfant vive et la deuxième dit il ne sera ni à toi ni à moi coupez-le et donc par cette phrase Salomon dit donnez-le à la première c'est elle la mère parce que là c'est typiquement la psychologie de l'envieux il ne sera ni à toi ni à moi un envieux sera celui qui précisément veut rabaisser ce sens en infériorité et ne supporte pas de voir que les autres ont certaines supériorités et s'il ne peut pas s'élever au même niveau s'il peut rabaisser les autres au même niveau donc là on va couper l'enfant en deux je n'avais plus d'enfant elle n'en aura plus donc on est revenu au même niveau ça me va donc vous voyez là le génie de Salomon c'est d'avoir fait ressortir l'envie par ce subterfuge et effectivement c'est un des principes de gouvernement et de commandement c'est de pouvoir détecter l'envie détecter les envieux ceux qui parce que l'envie va être un poison des équipes un poison pour la solidarité pour la cohésion et il faut donc veiller en tant que chef à donc la détecter et savoir la mettre hors d'état de nuire mais aussi à ne pas la susciter et je prendrai un deuxième exemple qui est aussi dans la Bible où vous avez deux j'appelle ça crise d'envie type 1 et type 2 je dirais la première crise type 1 c'est celle-ci c'est ici les fils de Jacob ramènent la tunique ensanglantée de Joseph qu'ils ont en fait vendue à des marchands d'esclaves et cette tunique là en fait ce qui est intéressant c'est que quand Joseph a eu 17 ans donc vous savez Jacob avait 12 enfants de deux femmes différentes les deux derniers c'était Joseph et Benjamin et son préféré c'était Joseph et à l'âge de 17 ans il lui a offert la plus belle tunique et évidemment ça a fait envie à tous ses autres frères qui ont commencé à le détester parce que pourquoi leur père leur avait donné à l'un une tunique magnifique ça c'est là je mentionne ici vraiment un principe essentiel à chaque fois que vous faites vous donnez un avantage vous faites une différence de traitement avec l'un c'est une occasion d'envie pour tous les autres et donc il faut savoir contrôler ça que ce soit par la parole c'est à dire vous complimentez l'un et vous ne complimentez pas les autres vous remerciez l'un vous ne remerciez pas les autres vous avez toute différence de traitement peut-être une source d'envie pour tous les autres et là c'est ce que fait Jacob il crée la haine de ses fils vis-à-vis de l'un de ses fils parce qu'il le traite comme son chouchou et il lui donne des privilèges que les autres n'ont pas c'est à dire une tunique magnifique et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin ils vont donc le tuer enfin ils voulaient le tuer finalement ils vont se raviser ils vont le vendre comme esclave mais ils vont ensangloter la tunique en mettant en tuant un bouc donc en plus le bouc vous savez le bouc c'est le mécanisme du bouc émissaire c'est la tragédie c'est le champ du bouc tragédie ça veut dire champ du bouc et ils ont mis du sang du bouc sur ce vêtement et ce vêtement est précisément l'objet qui a suscité chez eux l'envie au départ donc là c'est un principe il faut ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des traitements différenciés de ses de ses collaborateurs de ses hommes mais qu'il faut anticiper les éventuelles sources d'envie dans le reste du groupe donc ça c'est crise d'envie type 1 c'est à dire que c'est le commandant ou là le père qui à son insu crée de l'envie auprès de ses enfants et le type 2 c'est là c'est Jacob c'est Joseph qui raconte deux de ses rêves à ses frères c'est juste après dans le texte où il dit dans un de mes rêves on était au champ j'avais ma gerbe ma gerbe était verticale elle était haute et les vôtres s'inclinaient devant la mienne donc il se met en position de supériorité vis-à-vis de tous ses autres frères et puis il raconte un autre rêve dans un autre rêve il y avait le soleil et la lune donc mon père et ma mère et mes 11 étoiles et elles s'inclinaient devant moi alors évidemment quand il raconte ça à ses frères il se fait encore plus détester et évidemment toute personne qui va se mettre en avant et qui va prétendre à une certaine supériorité va attiser l'envie va attiser la haine des autres donc ces deux types là donc ça veut dire que l'envie peut naître dans un groupe mais un commandant ou un chef ou un père peut la créer à son insu parce que Jacob évidemment n'a pas conscience qu'il a attisé la haine entre ses fils et donc les responsabilités du chef voilà elles sont pour moi sur le plan émotionnel d'assurer la protection pour minimiser la peur chez ses hommes d'assurer la justice pour minimiser l'envie d'assurer l'exemplarité pour maximiser l'admiration et de manifester de la bienveillance pour maximiser la gratitude et alors je terminerai par cette citation de Lyotet qui me semble très intéressante ou qui parle de l'amour justement l'amour que l'on veut obtenir de ses hommes et il disait « Quant au grand chef leur amour m'a toujours infiniment moins intéressé que celui de mes sous-ordres le seul auquel je tienne » et je finirai par une autre citation de Maurice Laroui alias René Milan qui était aussi officier de marine et qui dit exactement la même chose sous une autre forme la récompense du capitaine n'est pas dans les notes du commandant mais dans le regard de ses hommes évidemment le regard que l'on veut voir dans ses hommes c'est un regard d'affection un regard de bienveillance un regard d'amour voire un regard d'admiration voilà merci Merci.